... Nous sommes à Limoges, sur le campus du lycée des Vazées et du centre de formation agricole départementale. On a rendez-vous avec 8 jeunes. Ils ont entre 15 et 19 ans. On va leur demander comment ils envisagent leur futur métier. Voilà Jojo ! Ils sont tous les 8 apprentis éleveurs. Ils partagent leur temps entre travail sur leur exploitation et les cours au centre de formation qui ressemblent à une vraie ferme. Prenez les cordes dans le carton. Parmi eux, une majorité vient d'une famille d'agriculteurs. Vous vérifiez vos œillets. Vous allez me prendre cette vache, par exemple, que vous allez attacher. Pendant ce temps-là, on prépare le matériel. Il y a quelqu'un qui l'attache ? Ça marche ? Matisse a 18 ans. Il est petit-fils et neveu d'éleveur de vaches limousines. Il est conscient des difficultés rencontrées par le secteur. Mais depuis qu'il est petit, il ne se voyait pas faire un autre métier. On a toujours peur, si. On ne sait pas trop de quoi on sera mangé, on va dire, demain. Mais ça nous tient tellement à cœur que finalement, on se dit qu'on va essayer d'y aller et puis en évoluant et en voyant, il faut peut-être voir les choses autrement. Voir les choses autrement, comme en améliorant encore davantage les pratiques de la filière. Donc Matisse a attaché la vache. Ça nous libère l'espace au cou, d'accord ? Donc l'injection intramusculaire. Une évolution intégrée dans leur formation. Et après, vous ferez votre injection droit dans le muscle, d'accord ? L'utilisation des antibiotiques antiparasitaires ou autres, elle est limitée maintenant. Et il faut qu'on soit capable de traiter vraiment en cas de besoin et non systématiquement. On descend les trois vaches au parc de contention. Action ! C'est parti ! Que ce soit dans la nourriture ou le soin des bêtes, ces jeunes sont déjà témoins de l'évolution des pratiques par rapport à leurs aînés. On va en, on part, allez, hop, hop, hop. Des apprentis qui aimeraient faire bouger les lignes. L'an dernier, Anne-Laure a fait le buzz sur les réseaux sociaux avec une vidéo sur Facebook pour défendre sa future profession. Grâce à cette vidéo, le président de l'Assemblée nationale nous a invités au moment du salon de l'agriculture pour présenter la vidéo et défendre notre projet. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est ce qui est à la mode en fait, c'est ce que tous les jeunes utilisent. C'est le meilleur moyen pour partager ce qu'on a et ce qu'on défend, nos valeurs, etc. Donc honnêtement, je ne vois pas d'autres solutions que les réseaux sociaux aujourd'hui pour défendre notre métier en fait et notre passion surtout. Leur passion, un moteur pour rester motivé et ainsi petit à petit améliorer l'image que renvoie leur profession. On le sait, il y a cette statistique aussi sur le suicide en milieu agricole. Ça, vous y pensez parfois ? Oui, on y pense parce que tous les jours, c'est difficile de se lever pour se dire qu'on ne va pas gagner d'argent. C'est sûr que les anciennes générations ont du mal. Maintenant, nous, en tant que jeunes générations, on essaie de faire changer un peu les visions. On pense positif et c'est vrai que comme c'est par passion qu'on fait ça, on se lève et on aime y aller au travail. Un message d'espoir pour l'agriculture en Haute-Vienne malgré le contexte général de déprise agricole dans les campagnes. Car ici, chaque année, sur 100 départs à la retraite, on ne compte que 40 nouvelles installations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada